La nouvelle génération de Jedi. Nous cherchons un dangereux fugitif. Ce n'est pas un simple anarchiste, mais un fanatique de cet infâme ordre Jedi. Non ! Voyez-vous ça ? Un sabre laser ? Je suis resté tout seul pendant très longtemps. J'avais peur que quelqu'un découvre qui j'étais, ou ce que j'étais. Et tu n'es plus seul. Plus maintenant. Salut, BD1. Moi, c'est Cal. Suisse la paix à mon assiette avec des lasers ! Alors, il est temps de découvrir qui je suis. Tu sais pas, c'est quelques secousses qui vont te faire, petit gars ! Meryn, c'est ça ? J'ai passé des années à attendre une occasion de venger mes sœurs. Je sais bien ce que ça fait d'avoir tout perdu. Les sœurs de la nuit et les Jedi ne voyagent pas ensemble, mais les survivants doivent s'adapter. C'est sur tes épaules que repose le destin de l'ordre Jedi. La vie a cette drôle de façon de te pousser vers l'avant quand on n'a pas envie. Exécutez l'ordre 66. Mais non ! Non ! Chaque Jedi doit affronter le côté obscur. Nous pouvons bâtir autre chose de bien plus grand. Elle te trahira aussi un jour. Je ne pourrai jamais arrêter l'Empire ! C'est cette douleur qui me rend plus forte. Temps de haine. L'échec n'est pas la fin, on est mytho. C'est une étape inéluctable et nécessaire. L'espoir perdurera toujours pour ceux qui continueront à se battre. Jamais je n'oublierai. Je serai digne de vous et de votre sacrifice. Au nom du Conseil Jedi, Cal Kestis. Debout, Chevalier Jedi. N'oubliez pas, d'accord de ta confiance qu'à la force. Alors, où allons-nous ? Ouais, ouais, ouais ! Pas mal ce petit résumé du premier opus. Et donc, bonjour les potos et bonjour les potesses. J'espère que vous allez bien, c'est Marcus. Bienvenue pour le premier épisode du Let's Play de Star Wars Jedi Survivor. J'allais dire Jedi Fallen Order, vu que j'ai refait le premier opus il y a quelques semaines. Mais ouais, ça y est, il est là. Vous l'attendiez peut-être comme des fous, parce que vous le savez bien. Pour ceux qui ont fait le premier opus, vous le savez, vous, que c'était trop bien. Et que vous le savez aussi. Vous le saviez plutôt, devrais-je dire, que ce deuxième opus pourrait être encore mieux. Peut être encore mieux. Et peut-être encore mieux. Même sûrement peut-être mieux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On ne le sait pas. On va vite fait paramétrer un peu tout ça, parce que, bah oui, je n'ai rien paramétré du tout. Je me suis mis en performance. Ah, voilà. Ça, je ne veux pas. Le grain, je ne le veux pas. Et je serais tenté de te dire que l'aberration chromatique, je ne le veux pas. Quoique, on va le garder, mais on ne sait jamais. On pourrait le retirer par la suite. L'audio, on va... Non. On va baisser ça à 90. Les dialogues, on n'y touche pas. Les effets, 80. La musique, 80. Patati patata. Il n'y a pas de mode streamer. C'est très, très dommage. Partage d'utilisation, non. Et ma foi, on est plutôt pas mal. Je pense que pour ce qui est du niveau de difficulté, ça va être après. D'ailleurs, oui, je tiens à remercier EA de m'avoir fourni ce code. Comme ça, je peux y jouer tranquille ou pépouze et je peux vous proposer cette aventure sur la chaîne. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous serez là du début à la fin. Que vous serez là au jour le jour pour, voilà, checker ce qui va se passer dans chaque épisode. Lâcher des coms, lâcher des pouces en l'air. Faire tout plein de partages. Bref, toi même, tu sais, et vous connaissez la chanson. Donc, n'hésitez pas, ouais, à lâcher un pouce en l'air dès maintenant afin de soutenir ce premier épisode. Voili, voilou. On est parti. Nouvelle aventure. Et on va se mettre comme pour le premier épisode en chevalier jeudi. Indice d'interaction de force. Oui, non, non. C'est très bien comme ça. Let's go. Ah, il faut m'en tenir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous pouvez circuler, il vaut mieux ne pas le faire attendre. Ouais, t'aurais dû mourir avec des semblables traîtres. Sympa ! Alors, où se passe l'échange ? Les gars, il vaut mieux être discret avec ce genre d'affaires. Ok. Mais qu'est-ce qui empêchera le sénateur de prendre notre prisonnier et de nous envoyer valdinguer dans les airs ? Il doit garder sa secret, exactement. Il peut tuper les inquisiteurs. C'est super beau, hein. C'est gâchouage dangereux. Nous aussi. C'est extrêmement rare de voir Coruscant dans un JV Star Wars. Je crois que la dernière fois, c'était dans Kotor. Il y a encore le premier Kotor. Peut-être Kotor 2 également. Mais, pas mal, pas mal de tout ! J'aime beaucoup les décors. Et j'aime beaucoup la musique qui est en fond. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, ça se passe 5 ans après le premier opus. Comme des rats dans un labyrinthe. J'aime pas ça. J'en suis le plan. Tout sera bien. Du moment que je m'appelle. On va déambuler pendant combien de temps ? C'était Star Wars 1313 qui se passait sur Coruscant. Ouais. Ouais, je parle le français, mec. On a des citoyens, vous n'avez pas le droit de nous traiter comme ça. Ouais, mais euh, des citoyens de seconde zone. Donc oui, on peut vous taper dessus. Poupili-papa, on se promène. Mais non ! Je fais ce que je veux ! Vous aviez qu'à me bâillonner ! Nous avons besoin de votre aide pour identifier les dissidents... Espèce de sale fâchon ! J'arrive pas à croire que je vais rencontrer un sénateur. Ces derniers temps, ils se montrent en haut. Heureusement qu'il fait une exception pour nous. Eh bien, on a de quoi le faire entrer dans les bonnes grâces de l'Empereur. Oh là là, je sens le plan qui va foirer ! Quoi ? Tu t'en peux ? Vraiment ! C'est vraiment Kali ! Si je vais par là ! Je déconnais ! Ils l'ont déjà scanné au point de contrôle. Du calme, officier. Le sénateur s'assure juste de toute la réglour. Et c'est reparti. Eh oh, mollo, mollo, mollo ! Votre attention. Le niveau 2046 est désormais soumis au couvre-feu sur bord du sénateur Seijal. Venez évacuer les rues et vous mettre à l'abri jusqu'à 9 heures. Les patrons de sécurité arrêteront et incarceleront quiconque refusera d'obtempérer. Oh ! Non mais c'est quoi ce monde ? Tant que vous y êtes, interdisez les sifflets dans le stade de France ! Viens par ici, Jedi. Les autres, vous restez ici. Vous n'avez pas d'accord convenu. L'accord a changé. Pas question. Soit j'y vais aussi, soit on s'en va. Seulement vous. Les autres attendent. Terroriste. Tu vas le laisser t'appeler comme ça ? Oh mais non mais... Deux patates dans la bedaine. Et essayez d'acheter une caisse de bombes à électro-proton à un marchand d'armes chagrières. Comment vous l'avez arrêtée ? Les Jedi ont besoin de dormir comme nous. Je suis sûr que le gars c'est un poteau. Toujours sympa de rencontrer des fans. Je suis sûr que c'est un plan de calme. Pas ici, Jedi. Occupez-vous de vos affaires. Ah mais il en a fait exprès le fumier ! Le prisonnier doit être en pleine forme. Le sénateur a demandé qu'on lui amène le prisonnier en vie. Il respire, n'est-ce pas ? Il est trop vite. Aïe ! La zone est-elle sécurisée ? Oui, sénateur. J'espère bien. Les chiens de Vador ne sont jamais bien loin. Un Jedi est un cadeau rare de nos jours. Que m'avez-vous amené d'autre ? Veillez à ce qu'il soit payé. Ce fut un plaisir, sénateur. J'espère que nous referons bientôt à faire ensemble. Le Jedi Renéga Kalkestis. Tu t'es forgé une solide réputation. Sabotage de dépôt d'armes. Perturbation des chaînes de production en agitant cette arme à la vue de tous. Le putsch raté sur Norseed. C'était toi aussi, je suppose. Que voulez-vous, sénateur ? Des aveux signés ? Vous savez déjà que j'ai travaillé avec So Guerrera. Avant que je ne te livre à l'Empereur, tu vas me conduire au reste des Jedi. Je ne peux pas. Il n'y a plus que moi. Inutile de résister. Je finirai par découvrir la vérité. Parfois il suffit juste d'un discours. Mais là-dedans, j'ai d'autres outils à ma disposition. Ou peut-être me contenterai-je de ceci. Le sabre de ton maître, Jaro Tapal. Un traître comme toi. Et dire qu'un jour nos enfants nous demanderont ce qu'est cette chose. Une relique d'une institution corrompue, anéantie par sa propre arrogance. L'arrogance est un piège auquel beaucoup se font prendre, sénateur. Je suis sûr que l'Empereur ne m'en voudra pas si je te livre à lui un petit morceau. Quoi ? Vous pensiez vraiment pouvoir m'attraper ? Vous détenez des données militaires sensibles sur votre yacht. Et vous venez de me les livrer. Merci BD. Tu vas brûler pour ça. Je vais reprendre ça. Allez, vas-y ! Et maintenant... Bam ! Ha ha ! J'arrive ! Allez, viens me chercher ! Oh bien ! Enfin du démembrement au niveau des soldats ! Ok, c'est bon. Super ! Ha ha ! Au suivant ! C'est tout ce que vous avez dans le ventre, sénateur ! Chacun son tour ! Sortez, je veux vous parler ! Sortez, je veux vous parler ! En bas ! T'es entendu ! A toi ! T'es mort ! J'peux me rattraper ! Ouais, ouais, ouais ! Tu pourras pas se battre ! Tu pourras pas se battre ! T'es mort ! Tu pourras envoyer des renforts ! Nan mais, j'peux faire ça encore longtemps ! Ça peut-être qu'on est attaqué ! Ha ! Faut plutôt rapide ! Comme je l'avais préféré ! J'avais jamais vu qu'il se disparaît ! Pas si vite, sénateur. Envoie un BD. Là, il vient vers nous. Euh, il arrive un peu trop vite. Beaucoup trop vite ! Tiens bon ! Ça fait rien. C'est des choses qui arrivent. Il faut atteindre ce Niott. Toi, Kyle, hein ? Tu pourrais pas être un membre de l'agence tout risque. C'est pas passé loin, mon pote. Clairement, les plans sans accro, tu sais pas les faire. C'est pas dur. On rattrapera les Yott. Ah ! Hé ! Le truc qui est bien, c'est qu'on a plus besoin de maintenir la gâchette pour grimper. Il s'accroche automatiquement. Tu vois ? Négatif. Réviens-les. Et le prisonnier ? Il est peut-être avec le sénateur ? Ou... Il est tombé. Je veux une confirmation avant que la communication avec le sénateur ne soit rétablie. Tu vois quelque chose ? Rien pour le moment. Waouh, 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 waouh. On doit filer, BD. Mais heureusement que vous ne savez pas tirer, hein. Forcément. Okidoki, ici, qu'est-ce que nous avons ? Tenez. Hé, BD. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on est sur Sirix. Émetteur. Je peux pas l'ouvrir. T'as pas un truc pour t'en occuper ? Non. Non, 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 non. Je ne sais pas comment faire. Peut-être, ouais. C'est même sûr et certain, on va devoir revenir ici dans quelques heures, qu'on aura amélioré suffisamment le Lascar. Merci. On est sous la surface. Boubilibabap. Maintenant, je vais par où ? Là. C'est sécurisé, ici, en haut. Tu vas désormais guérir un ordre. Oui ! Bien joué, Kal. Mon petit Kalou. Oula, attention. Ah oui, c'est vrai, je peux faire ça. Quelles que soient les infos que cache le sénateur, j'espère qu'elles en valent la peine. Tu perds jamais espoir, toi. Hein, mon pote ? Un poteau. Mon petit poteau droïde. Euh... Oui, par là. Mais attends. Ouais, non, c'est bon. J'ai pas envie de zapper des trucs utiles. Ouais. Quelle souplesse. Personne, on peut y aller. On va pouvoir se reposer ici, mon pote. Un peu de méditation, ça fait pas de mal. Donc, ouais, blablabla, repos, arbre des compétences. Point de compétence obtenu. Donc, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir améliorer ? Allez, on a survie, sabre laser, force. Je vais partir sur sabre laser, parce que c'est écrit une compétence prête. Euh... Ouais. Frappe plongeante. Maintenez Y. Dac, dac. Alors, pareil, il faut maintenir. Boum ! Et ça consiste à faire ceci. Ouais, ça change, hein. On va se reposer. C'est bon, c'est fait. Par ici, qu'est-ce que nous avons ? Ouais, alors attends. Par ici. Non. Pitié. J'ai servi pendant la guerre. J'en doute. Maintenant, dégage. Ordre du sénateur. Ça suffit. Tirez. Ah là 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 là. RIP, mon gars. Je peux grimper par là. C'est même par ici qu'il faut passer. Ce qui fait que, dans cette direction, qu'est-ce que nous allons trouver ? Ouais, 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 une case ! Patience, interrupteur. Ouais, parce que tout comme dans le premier opus, on va pouvoir personnaliser notre sabre laser. Et avoir le choix entre... Un sabre. Deux sabres. Ou alors... Blaster, je crois bien. On verra ça en temps et en heure. Bah c'était une blague ! Il n'a pas pu aller bien loin. Où il est descendu. Cette vermine doit être cinglée. Moi cinglée ? Hop ! Ça t'apprendra à me traiter de cinglée. Qu'est-ce que t'as vu ? Camp de squatteurs. Oh non ! Pas encore ces fumiers de squatteurs ! J'ai l'impression que le ragdoll a été un peu... Bon, comment dire... Oui, amélioré mais un peu exagéré. Les mecs volent vachement loin. Un genre de minerai rare, je suppose. J'ai trouvé quoi ? Un éclat de priorite. Allez Kalou, on s'active un peu. Ok, t'as vieilli mais t'es un jeudi quand même. Holocarte débloquée, blablabli blablablu. Navigation. Légendes et objets à collectionner. Et bah vas-y, carte. Voilà Lyot. Il dérive toujours. T'as bien raison BD. On va la voir. Ouais, 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 on va passer par là. Oh il a... On parle d'oignons. Bam ! On va me tirer en dessus. Ah, 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 ah. Ah, bien joué Kalou. Ouais comme Kal, c'est mon poteau... C'est mon poteau à moi hein. Rien qu'à moi et moi je l'appelle Kalou. Là. Je les vois. Ah, on peut changer de posture, cool. Mais je pensais pas qu'on allait pouvoir faire ça dès le début. par contre on ne peut couper que les bras peut pas couper les mecs en deux je regarde ouais il y a que les bras qui sont coupables c'est un peu couillon mais c'est vraiment cool parce que tout ce qui a été débloqué dans le premier opus est débloqué là dans ce début d'aventure il n'y a pas besoin de réapprendre tout ce qui avait déjà été appris tu tiens le coup bd mais c'est qu'il me fait mal ce couillon ne regarde pas en bas fait un petit peu aïe 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 je te tiens traître t'en as mis du temps oh tu sais je me baladais j'admirais la vue ça faisait longtemps que je n'avais pas vu coruscante merci baud je fais que mon boulot au castis je m'en doutais on a un poteau alors j'ai vu le quai s'effondrer je me suis dit que ce coup serait vite bouclé le poteau baud pourquoi leur faciliter la vie ah où est l'équipage on va vers le yacht on les rejoindra là bas oh et bravo a dit pas de radio pas de radio bravo c'est ce qu'il fait là petit raccourci le attend ouais non c'est pas la peine coubellis doit être en train de mourir de faim des clatouiniens affamés c'est pas une bonne chose oula qu'est ce qu'il se passe on dirait que cette usine a arrêté le yacht le jeu m'a dit de courir j'ai couru et du coup ça a eu du mal à charger on va pas les faire attendre là mais j'ai vu que le jeu avait pas mal de petits soucis de petits bugs etc etc quoi ah ok je sais pas si là au moment où je vous parle j'ai eu le patch day one normalement oui je sais que la version pc a vraiment des petits couacs qui m'a l'opti version ps5 idem donc ouais tu penses pouvoir renverser cette caisse ça vaut le coup d'essayer ah enfin après 45 tentatives ça y est c'est possible oui j'ai vu ça baud d'accord qui t'a appris à bouger comme ça mon maître chaque fois que je tombais il me remettaient sur pied ça m'a l'air d'être un bon prof une patrouille de stormtroopers on est recherché bien vaut nous que le yacht hein attends moi je vais par là ou pas tu peux y aller toi ah mais c'est de la triche comment je fais moi moi je vais bauder je vais aller par ici ouais en fait non je peux pas grimper là non mec comment tu veux que je fasse oh là en face j'ai trouvé quelque chose j'ai droit à la moitié non c'est moi qui l'ai trouvé oh ouais qui a besoin d'un jetpack ah oui ah rate moi ça voilà qu'est-ce que nous avons un morceau de sabre couleur de coruscant et d'ailleurs vous avez vu BD ne va plus à l'intérieur dans le premier opus à chaque fois qu'il y avait une poubelle à fouiller ou une caisse il rentrait dedans il fouillait il faisait plein de bruit ça faisait bouger le truc là non c'est peut-être pour faire gagner du temps tu vois ce câble je m'en charge qu'est-ce que c'est tu vois là bas là au fond va voir là bas si j'y suis oui t'es pas un petit peu pressé Baud des larbins en bas on peut pas les éviter alors on va forcer le passage c'est quand tu veux Kestis allez on est de support ouiii hi hi pas mal merci Baud pareil on peut appeler l'ascenseur avec ce terminal je m'en charge des soldats arrivent on va les prendre par surprise bien sûr à ton signal et le signal c'est maintenant maintenant pas mal sur la cible d'accord tu sais de battre oui toi aussi je parle pas le binaire mais je comprends BD on est une équipe essayons ce chemin arrête de lire dans mes pensées Jedi aaaaaaaaaa merde ah d'accord c'était comme ça qu'il fallait faire au moins j'ai essayé tu me permets je me repose un peu là ce qu'on va faire c'est qu'on va se reposer c'est quoi la posture changer de posture ouais mais en fait ça sert à rien à ce niveau là c'est fini oui allons retrouver l'équipage mais on peut pas faire un truc ici là ouais non c'est quoi qu'il fait ce bruit là bon bah baud tu pars dans ton coin moi je vais par là ah mais c'est super ça ah c'est là oh c'est fermé c'est chiant ouais on peut y aller bon c'est vrai ils sont nombreux mais on pourrait se les faire mec hein on a du talon ou pas on va devoir se battre cal j'attends ton signal quoi lui là aïe bah ça pique hein pas que c'est rien attention bon là on peut scanner mais tel feu aux fesses les nouilles de Daisy hélas on aura pas de nouilles aujourd'hui bien joué les droïdes des terroristes j'ai envie de foncer là dans le tas tout ce qu'ils voulaient faire oh non mais forcément je me lance à la poursuite ils vas nous t'en tuer où est-ce que ça se casse que va ce qu'a de l'autre ce qui va se passer qui va je me mets c'est la bombe c'est la bombe c'est la bombe c'est la bombe t'as couvert il preuve à la fin c'est la bombe Emballé c'est pesé Bien joué Baud On va checker vite fait ce qu'il y a par ici Tiens là Excuse moi Baud tu me gênes Hop là Ma foi c'est plutôt bien fait Oh la 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 Vas-y fire fire Vas-y Baud Fin de couper ton soutenu Attends Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça Ok c'est bon Merci Oh le fumier Ça fait combien de temps que tu bosses avec So Guerrera Pas longtemps J'ai juste fait quelques missions On dirait que tu l'as impressionné Ce qui n'est pas facile Je suis doué pour ce que je fais Je pose pas de questions qui fâchent En général ça m'ouvre pas mal de portes Mais attends mais c'est pas le gars Du premier opus là Qui est joué par l'acteur Forest Whittaker Et qu'on a revu vite fait bien fait là Dans Andorre Et qui était présent dans Rangwan Enfin bref Toi même tu sais On fait avec les moyens du bord Quoi qu'est-ce que t'as vu Et c'est une blague Et c'est une blague A quoi ça a servi de faire ça Franchement 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 Voilà Tout ça pour ça Vas-y on remonte Mon petit baud Je pensais qu'on a trouvé un endroit inédit Mais même pas Excellent Ah ouais D'accord C'est bon J'ai reconnu Wouaouh J'avais hâte de voir ça Concert Je peux utiliser ma super capacité Mais contre lui C'est pas la peine Vas-y Yeah Je crois pas qu'il t'aimait beaucoup non plus Je vois pas comment monter On va acheter un l'air Qu'est-ce que t'as trouvé BD ? Trouvé quelque chose ? Qu'est-ce que c'est ? Un câble d'ascension Les ouvriers s'en servent pour la construction Tu peux le réparer ? Il est un peu abîmé Plutôt en bon état Ça devrait pas prendre trop de temps À ce qu'on dit T'as combattu l'Empire sur Kashyyyk ? Ouais T'as piraté un marcheur Et forcé un camp de prisonniers impérial à toi tout seul Ça c'était BD Rien que vous deux ? Et quelques amis Et toi le nouveau ? T'es là pour les crédits j'imagine ? J'aime les crédits c'est sûr Mais J'ai une fille Kata Je la vois pas aussi souvent que je voudrais Mais au moins je peux la nourrir Ça doit être dur D'être loin d'elle Sa mère est... Non, elle est partie L'Empire nous l'a enlevée Désolé Ils ont pris beaucoup de gens Beaucoup trop Tu sais t'en servir ? Je vais m'en sortir Je vais t'efferre ailleurs sur Bracca T'as pas chômé pour quelqu'un de si jeune J'essaie seulement de survivre Comme nous tous Baud Hakuna Hakuna Matata Il est parti où ? Il le s'est cassé Je te vois pas ? Tu viens ? Ah ouais Bah écoute Oui je vais venir Je voulais juste voir Si je pouvais sauvegarder Mais apparemment non Le câble d'ascension tiens Tant mieux J'ai le pressentiment que tu en auras besoin Non mais c'est beaucoup mieux avec ça On peut se servir de ce terminal pour faire pivoter le panneau C'était pas si dur On retourne à pont J'espère que l'équipage va bien Si Gaps s'ennuie Elle risque de pirater les radios des impériaux Juste pour s'amuser Elle est si douée que ça Elle était douée Bien entraînée Mais elle s'était mise ses employeurs à dos Attends comment on fait maintenant ? Attends mais J'ai oublié comment on fait Attends C'est pas herbé Non c'est pas ça C'est pas ça C'est pas ça C'est un truc de fou Mais je l'ai fait il y a deux secondes C'était X Non c'était pas X C'était Y Non c'était pas Y C'est quoi ? Mais attends mais La mémoire de poisson rouge Je te jure Les options Commande Attends Où sont les touches ? Là Alors Sauter, attaque, posture, traction C'est LT Ah mais ouais C'était bien ça En fait C'est juste qu'il fallait se router Comment t'as commencé à bosser avec Kubeliz ? Une cantina sur Northside Un chasseur de primes m'avait pris de vitesse Des jumeaux l'ont jeté dans un puits de mine Depuis c'est des amis Excuse-moi Baud Qu'on aille par là ? Ah on va pouvoir sauvegarder Mais d'abord On va checker ce qu'il y a par ici Et c'est vrai Il n'y a rien Rien de rien Ouais Petite roulade On re-sauvegarde On va se reposer Et on va aussi Alors déjà Compétences D'abord compétences Là j'ai un point de disponible Donc je vais partir dans la survie Dans la survie On a quoi ? On a Augmente le niveau de santé maximale de KAL Tac Super Ce qui fait que la prochaine fois On ira dans Force Tac On se repose Et Bah c'est good Ma foi Sur ce les amis On va s'arrêter ici pour aujourd'hui J'espère Que vous aurez kiffé Ce début d'aventure Sur ce premier épisode J'espère que vous serez nombreux Et nombreuses A lâcher Plein de pouces en l'air Bah pour me faire savoir Que ça vous a plu N'hésitez surtout pas A lâcher également Plein de commentaires Bah pour me donner Votre avis Votre opinion Votre ressenti Sur ce début de jeu Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que les décors vous ont plu ? Est-ce que ça vous a fait plaisir De retrouver KAL ? Est-ce que vous avez trouvé Les mouvements Plutôt stylés Ces nouveaux mouvements Ces nouvelles compétences Les rencontres Qu'on a pu faire Etc Etc Vraiment Même parlez-moi De l'aspect graphique Du visage de KAL Comment vous le trouvez ? Il a un peu vieilli Comme je l'ai dit tout à l'heure C'est 5 ans plus tard Mais La bande son Le décor Toi-même tu sais Je suis très 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 Excusez-moi Curieux de voir Ce que vous allez m'écrire Dans les commentaires J'espère que vous serez Vraiment nombreux A me laisser un com Donc ouais Pour En finir avec cette VOD Parce que bon Moi Il faut après que je fasse Le montage Le rendu Et que je mette tout ça En ligne D'ici 3 à 4 heures Donc je vais Tracer Je vais mettre la gomme Mais moi J'ai vraiment kiffé Ce début d'aventure Je sais pas Non Je pense Personnellement Moi-même Je peux dire Que je trouve Ce début d'aventure Mieux Fichu Que le premier épisode Que ce qui s'était passé Dans le début Du premier épisode Mais Quoique Dans le premier épisode C'était aussi Très très cool Notamment avec Notre compagnon De travail Enfin je veux pas trop Spoiler pour ceux Qui n'ont pas fait Le premier opus Mais j'espère Que vous l'avez fait Ou que vous avez regardé Un LP Du premier jeu Parce que si vous êtes là Sans avoir vu Ce qui s'est passé Précédemment Même s'il y a eu Le résumé Bon Voilà quoi C'est très très limite Mais ouais Moi j'ai bien kiffé J'ai hâte De faire la suite Avec vous sur la chaîne N'oubliez pas Je récapitule Le pouce en l'air Si ça vous a plu Partagez la vidéo Abonnez-vous Si c'est pas déjà fait Mais si vous le faites Activez la cloche Pour ne rien rater Des futures notifications De la chaîne Ciao Bye bye Et à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada